Hello les potes c'est Dofus et on se trouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et je suis ravi de vous retrouver pour une vidéo que je vous ai commencé à vous teaser il y a quelques jours je pense que cette vidéo sortira quelques jours après le premier teasing et je parle bien entendu les amis de l'unboxing du coffret collector l'un des tout derniers coffrets collector encore sous blister édition collector Dofus 2.0 Là normalement il est encore sous blister je pense actuellement qu'il doit en rester moins de 10 exemplaires honnêtement il y a encore peut-être même 2 ou 3 maximum sous blister donc on va l'ouvrir aujourd'hui c'est franchement une pièce de collection assez rare vous allez voir qu'il y a pas mal de choses dans ce coffret actuellement comme je l'ai dit je suis à la recherche de pas mal d'objets collector sur l'univers de Dofus etc pour faire un petit setup derrière etc au moins de mon déménagement et donc aujourd'hui on va ouvrir ce pack là du coup vous allez voir tout ce qu'il contient Vous allez voir aussi qu'il va y avoir des objets in game collector du coup avec tout ça avec ce petit opening du coup je vais commencer à l'ouvrir je vais vous montrer les pièces qu'il y a dedans une par une alors hop un petit coup comme ça de 6 ox pour l'ouvrir voilà on ouvre ça les amis oh la 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 ça me fait quelque chose je vous cache pas ça me fait quelque chose on est parti on va ouvrir ça hop on le déballe Tac 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 parfait si j'arrive à enlever tout le paper cut voilà c'est fait donc là il est déballé les amis il est déballé et avec du coup une petite carte comme ça bon ça ce colis là 11 ans les amis ça 11 ans même un peu plus que ça 12 ans quasiment maintenant alors je vais essayer de l'ouvrir alors j'ai besoin de mettre 2 même pour l'open attendez parce que là c'est collé Enfin c'est collé c'est c'est de box quoi c'est une boîte et alors on va l'ouvrir comme ça hop on voyait pas en bas mais attendez ça vient ça vient ça vient ça vient hop j'essaye vous savez comme les enfants de faire bouger la boîte pour qu'elle s'ouvre sans que j'en foute partout voilà ok c'est open les amis donc on va sortir un petit peu tout ce qu'on a de là dedans vous allez voir il y a pas mal de trucs normalement hop j'essaie de tout mettre sur le côté Alors là on va avoir une petite pochette les amis déjà avec les cartes collector vous voyez je sais pas si vous voyez bien donc cartes collector vous voyez certainement à l'envers je vais les ouvrir et vous montrer ça alors on va avoir hop parfait donc on va avoir déjà un mois d'abonnement offert 2800 Zogreen qu'il va falloir gratter tout simplement là pour l'avoir après On va avoir quoi on va avoir une je ne sais pas ce que c'est une carte dofus premium ok donc ça je ne savais même pas qu'il y avait ça dedans une carte dofus premium les potes donc pareil je ne sais pas trop à quoi ça sert je vais voir après Et aussi une carte du coup la panoplie roxor complète et son familier donc encore vierge je vais vous montrer ça regardez non gratter j'espère que vous voyez bien avec le fond vert ça fait peut-être un truc chelou Donc voilà panoplie roxor complète utilisable sur dofus retro bien évidemment 11 ans ou 12 ans après la sortie de ce pack et on le verra bien évidemment tout à l'heure in game on se la mettra in game on verra ce que ça donne Et voilà tout ça donc c'est un objet très très rare les amis honnêtement je suis ultra satisfait de l'avoir Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffret également on va avoir oh putain on va avoir un petit dofus eben des familles les amis avec un petit socle Donc ça c'est cool je le mettrai également dans le setup donc petit socle avec un dofus eben il est vraiment très sympa De ce que j'ai pu lire par contre il est assez fragile du coup je ferai un petit peu gaffe là je vais le poser assez vite après pour qu'on puisse tout simplement Pour qu'on puisse le mettre dans le setup en tout cas il est plutôt classe il est assez lourd quand même mine de rien Et il y a un petit setup bon le setup est très l'effet le petit portant est très léger mais l'ébène est ultra ultra joli Il faut savoir que au moment où ce coffret est sorti l'ébène n'était pas du tout en jeu parce que l'ébène est arrivé l'année dernière Où il y a un an et demi à peu près et ce coffret là comme je l'ai dit a quasiment plus de 10 ans même Donc c'est assez insane il a été emballé il y a plus de 10 ans je sais pas si vous vous rendez compte Après qu'est ce qu'on va voir on va voir une carte brillante Wakfu de type gelano qui est très sympa Donc là le brillant ça vous fait des reflets chelous mais elle est extrêmement extrêmement brillante c'est hallucinant même Elle est super classe en vrai petit gelano recette du bijoutier vous avez même la recette et tout avec c'est abusé Vous avez alors je sais pas si vous arriverez à voir là je vais essayer de vous le rapprocher au maximum Mais que ça fasse le focus mais je pense pas que ça le fera bien puisque c'est vachement brillant Toute la carte est luminescente mais du coup il y a toute la recette pour le gelano et tout c'est assez sympa honnêtement Ensuite on a quoi ? On a plein de petits flyers comme ça On en a un comme ça, on en a un pour Wakfu, on en a un pour Dofus Retro Non je déconne bien évidemment parce que Dofus Retro n'était pas sorti On a un petit flyer comme ça avec pareil c'est juste des petites cartes honnêtement Il n'y a rien de fou là dessus Dofus 2.0 l'appareil qui est ultra brillant donc c'est pour ça qu'il y a des petits trucs bizarres Et on a aussi, je vais vous montrer ça, oh sympa ça, ça c'est sympa C'est un CD les amis, c'est donc c'est assez épais, vous avez vu la tête de la tranche C'est un CD dans lequel il y a tout simplement deux, enfin c'est un port CD dans lequel il y a deux CD Donc Dofus et l'âme de, je sais pas quoi, l'âme des 12 Je pense qu'il y en a un c'est pour mettre le jeu sous version Celeron Mais il y en a un je crois qu'il y a les musiques dedans Il faudra que je vérifie ça Mais normalement c'est ça Donc j'essaie de regarder si j'arrive à voir ce que c'est Mais non pas spécialement, j'arrive pas à trouver D'ailleurs je ne vous ai pas montré Nathaniel Branc Mais regardez l'intérieur du coffre qui est très très cosy les amis C'est en gros un truc noir en velours avec des petits portants comme ça Et vous l'avez vu, le dernier point présent dans ce coffret Et ça va t'être, je vais essayer de vous le sortir doucement Le parchemin, oh il est vraiment trop stylé Le parchemin de Bonta Donc regardez, je ne sais pas si vous allez le voir en entier Je ne pense pas qu'il y a un 3 en entier, il est assez grand Donc là j'espère que vous le voyez bien Je regarde si vous arrivez à le voir Normalement vous le voyez assez bien là Donc c'est un parchemin de la map des 12 de Bonta J'espère, franchement il est vraiment classe Pour vous donner une idée de la matière les amis C'est un peu en tissu de table de poker Et dessus c'est tout lisse Franchement elle est vraiment super classe Je vous montre le dos c'est tout blanc Mais c'est juste en matière de tissu de poker Et du coup le devant comme ça Avec toute la carte du monde des 12 de l'époque C'est à dire que, je ne vois pas Frigost Qu'est-ce qu'on fait les amis, je ne vois pas Frigost C'est normal puisque ça n'était pas sorti bien évidemment Ça c'est vraiment la map d'Offus Retro Avec Pandala, avec Moon, avec la Merdasse Avec l'île Wabit, l'île de Noël etc Bien les amis Maintenant on va passer à un moment que vous attendez certainement tous et toutes Ça va être l'utilisation des différentes cartes Alors je vais me rendre directement sur le site d'Offus FR Je vais gratter ces petites cartes Et je vais directement les rentrer in-game On va voir les différents bonus auxquels on a le droit In-game avec ce coffret collector Allez, du coup j'ai utilisé le premier code Vu que je ne sais pas si on a le droit de montrer les codes ou pas Au cas où je ne le fais pas Mais du coup, premier code utilisé On a code cadeau et abonnement Donc un mois d'abonnement sur Dofus Plus 2800 au green Je crois que ça correspond à plus de semaines d'abonnement Quasiment 3 semaines Donc ça, c'est pas trop mal honnêtement C'est plutôt cool Ça nous fait ça en plus Maintenant, on va gratter la petite panoplie Roxor Et utiliser son petit code Et ensuite aller voir directement ce que ça donne in-game les amis Ok, donc je viens de le mettre Donc ça nous met ça Vous avez débloqué avec une petite étoile et un Dofus à l'intérieur On va directement l'ouvrir Passer l'animation Objet commun On a une panoplie du coup du Roxor Donc ça, c'est le truc qu'on va essayer d'aller ouvrir directement sur Dofus Retro les amis Et voir un petit peu le design in-game De cette panoplie du Roxor Qui est un objet aujourd'hui collector sur Dofus Retro Sur Dofus 2.0 bien évidemment Non, puisque c'est un colis qui a été ouvert sur Dofus 2.0 Pour la plupart des gens qui l'ont eu Mais sur Dofus Retro, je pense qu'il n'y en aura pas plus d'une dizaine grand maximum Et encore, je dis 10 Mais comme je l'ai dit tout à l'heure Je pense que c'est 2 ou 3 max qu'on en trouvera à l'heure actuelle Puisque c'est des coffrets de plus de 10 ans Qui sont encore sous-cellés Donc c'est un truc de taré les gars Ah là là les gars Elle est là, regardez, directement Je vais faire le petit screen Cadeau coffret collector Dofus 2.0 Attendez, je vais vous enlever ça pour que vous voyez vraiment tout Hop, voilà Donc petit cadeau coffret collector 2.0 Panoplie du Roxor On va directement l'attribuer à Dofus Et on va mettre directement le petit crat Hop, parfait Allez, nickel On va faire supérieur On va directement aller l'ouvrir les amis Hop, oh là là, regardez ça Je fais un petit screen parce que c'est magique quand même C'est magique On est parti, on l'open Alors, est-ce que ça c'est open ? Oui, il y a le deuxième C'est le cadeau de la dragone dorée Voilà Oh les amis, elle est là, regardez ça Regardez ça Elle est changeable le 18 mars Au cas où Euh, t'es, regardez Bon, les jeux, clairement, on s'en fout Elle s'est clairement pas non plus Euh, collector pour le design Regardez ça On va la mettre directement in-game Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez Dites-moi vos avis, les amis Oh là là, qu'est-ce qu'elle est classe Je vais vous montrer ça directement en petit zoom Hop Allez, on va hop, dézoomer un tout petit peu Regardez ça les amis La panoplie du rox or Oh là 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 Je suis tellement content, je vous jure Euh, le coffret, en tout cas, petit avis Il est vraiment classe d'ailleurs Je sais pas si je vous montrais ici Je crois que je vous l'ai montré La petite pochette cartonnée est vraiment classe aussi Je vais remettre bien les cartes dedans Euh, pour le mettre bien dans mon setup Dès mon déménagement En tout cas, j'en suis extrêmement content, les amis De ce coffret Euh, ça me fait plaisir Je suis très très satisfait d'en avoir eu un Et dans tous les cas Euh, ben dans tous les cas Je regarde pas du tout Ça me fait très plaisir Comme je l'ai dit la dernière fois Si vous avez, vous aussi Je vous montre de dossier Si vous aussi vous avez des petits trucs collector Que vous trouvez sur Que ce soit sur ebay Sur, euh, sur trucs comme ça Et que même s'il y a pas forcément d'objets in-game dedans N'hésitez pas à me les envoyer sur discord ou quoi Parce que je suis à la recherche de pas mal de trucs collector Pour mettre dans le setup que j'aurai Sur mon déménagement Et les amis Je vous dirai un truc Un truc qui devra quasiment Enfin, qui n'arrivera je pense pas Mais Euh, comme Je lance des défis comme ça de temps en temps Si la chaîne Youtube actuelle là Celle qu'on est sur la Sur celle où on est actuellement Atteint 15 000 abonnés Donc c'est impossible Je vous le dis Mais je le mets au cas où Euh, à la date d'expiration Euh, de la Du lié au compte de la panoplie Roxor Je la ferai gagner à quelqu'un Sous cette vidéo dans les commentaires Ce n'est pas une blague Vous pourrez check, etc Vous pouvez prendre des clips Vous pouvez screen Si on y arrive Je ferai ça Je la ferai gagner entièrement A quelqu'un Mais je ne vais pas vous mentir Il y a très peu de chances qu'on y arrive les amis Mais comme d'habitude Si vous voulez participer Pour tenter de la gagner Si on y arrive Il faut juste s'abonner à la chaîne Mettre un pouce bleu Mettre un commentaire Sur cette vidéo En tout cas Dites-moi ce que vous pensez De cette petite panoplie Moi je la trouve vraiment Ultra, ultra classe Surtout la petite dragoune dorée Là qui fait vraiment le tap Je trouve Et ça me fait super plaisir De l'avoir obtenu Super plaisir d'avoir ouvert ce coffret Dites-moi si ce genre d'opening Un petit peu vous plaît Ou pas Savoir si la prochaine fois Que je reçois des trucs collector Et bien je l'ai fait en live avec vous D'ailleurs la panoplie Il fait un PM quand même C'est plutôt sympa Moi je suis ultra satisfait De cet opening Dites-moi tout ce que vous pensez Dans les commentaires On se retrouve bien évidemment Tout de suite Pour le tirage au sort de la vidéo C'est parti les amis Du coup les amis On se retrouve tout de suite Pour le tirage au sort de la vidéo Pour ceux qui ne me connaissent pas A chaque fin de vidéo Il y a un tirage au sort Qui vous permet de remporter Chez 400 et 250 000 kamas Sur Dofus Retro C'est totalement gratuit Vous n'êtes pas obligé de participer C'est comme vous voulez Pour participer Il suffit juste de s'abonner A la chaîne YouTube De mettre un pouce bleu Et de mettre un commentaire Si vous faites ça Sur toutes les vidéos Vous pouvez participer Sur toutes les vidéos Si vous ne le faites pas Vous avez le droit Vous n'êtes pas obligé de participer Moi ça me soutient de mon côté Et ça vous permet De faire gagner un truc Donc c'est vous qui voyez Vous êtes libre de vos choix On est parti du coup Pour savoir la somme Qu'il y aura à gagner Directement Ce va Ce va t'être Non Ça va t'être 200 210 000 kamas Et le vainqueur Il va s'agir De Geoffrey Ledru Sympathé vidéo Ça motive vraiment A continuer de jouer Merci beaucoup frérot Ça fait grave plaisir J'espère en tout cas Que cette vidéo là Vous aura fait plaisir Cette vidéo est un petit peu différente Opening C'est la première fois Que je fais ça sur ma chaîne J'espère que ça vous aura Plus moins En tout cas ça m'a fait super plaisir Comme je vous l'ai dit Là je suis à la recherche De pas mal Pas mal de choses Anciennes De Dofus Pourquoi pas des petits Même des peluches Des mugs Des machins comme ça Parce que je vais faire Une grande étagère Vous verrez ça dans tous les cas Dans quelques mois Quand j'aurai déménagé Donc ça va être plutôt sympa D'ailleurs Petite précision Je n'ai pas pu trop stream Cette semaine Je ne vous cache pas Ça a été un peu la course Un petit peu à tout Mais De Donc ce soir Et tout ce week-end Je vais beaucoup beaucoup stream Sur ma chaîne Twitch Puisqu'il y a pas mal de choses Qui vont arriver pour le double XP Que je vais tester ce week-end Tester les premiers donjons Sem avec la team Tester les premiers stuff Etc Donc n'hésitez pas A passer sur la chaîne Twitch Ça me ferait super plaisir De vous y voir Il y a le lien juste En bas dans la description Pareil pour Twitter N'hésitez pas A aller me follow sur Twitter J'annonce pas mal de choses Je vous demande quand même Pas mal de trucs Je vais faire quelques sondages bientôt Et il y aura quand même Pas mal de choses Qui vont arriver sur Twitter Donc n'hésitez pas A aller follow Ça prend 30 secondes A créer un compte Voilà les amis C'est tout pour moi N'hésitez pas Si la vidéo vous a plu Et si ce concept vous plaît A me le faire savoir Par un petit pouce bleu Ça fait toujours ultra plaisir A vous abonner à la chaîne On est bientôt 8500 Donc ça me ferait très très plaisir Si on y arrive Je vous cache pas Que les 15 000 Les amis Il y a extrêmement peu de choses Qu'on les atteigne Et ça m'arrange Parce que j'ai bien envie De la garder cette petite panneau Au cas où Parce que c'est quand même Des trucs collecteurs Et ça me fait super plaisir Voilà les potes C'est tout pour moi Je vous fais des gros bisous Et je vous dis à demain Pour une nouvelle vidéo Ou à tout à l'heure Pour ceux qui passent en stream C'est Dofusé Homme Bye